Les prises de vide grenier aujourd'hui, premier vide grenier de la saison, à tournefeuille, là, au phare. Pas beaucoup d'explosants, mais j'ai quand même trouvé trois petites merdes. Un petit multitool McAllister. Je me demande si ce n'est pas le même que j'ai, sauf que celui que j'ai, moi je l'ai complet, c'est-à-dire avec la petite sacoche qu'on accroche à la ceinture. Ça fait pince-couteau, tout ce qu'on veut, tournevis, etc. comme d'habitude. J'aime bien ce genre de petits outils. Je pense que c'est le même que j'ai déjà, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, j'ai payé ça à 1€, je m'en fous. Le petit livre vieil, précis et concis, pareil. Je l'ai eu dans les 1€. 1€ d'ailleurs, 1€ exactement. Le petit lot de composants là, j'en parle après, parce que c'est un peu spécifique. Une boîte Legron, toute neuve, jamais utilisée. Même l'étiquette dessus encore. J'ai eu ça à 50 centimes. Pas spécialement besoin, mais bon, si jamais je manque de boîte pour mettre un montage électronique ou autre, ça pourra le faire. Après, tous les petits gadgets électroniques, il y a deux petits voltmètres style Banggood, les petits trucs qu'on trouve partout. Une petite cellule photo électrique. Une espèce de petit hub USB. Et une espèce de lecteur de cartes multiples SD, micro SD, etc. Que j'ai pris sur le stand d'un gars que je croise régulièrement au Fab Lab, Artilect. Et qui m'a fait ce petit lot de composants électroniques là, pour 1€. Donc en clair, je vais partir de là-dedans avec 5€ de moins, parce que j'ai prévu aussi un café. Voilà. C'est pas une grande récolte, mais au moins je suis pas en partie les mains vides. Ciao.